Depuis quelques années, on a vu se développer des marketplaces de vente de produits illégaux. Drogues, faux papiers, contrefaçon, pédopornographie, armes, malware... On peut y acheter absolument tout et n'importe quoi en toute illégalité. Sauf que cet été, les autorités de différents pays se sont coordonnées et ont réalisé un joli coup de filet en chopant notamment la plus grosse plateforme de ce type. J'ai nommé Alphabet, un genre de Amazon en version obscure. Pour en parler, j'aurai l'aide de Hugo, de la chaîne Hugo des Cryptes que vous connaissez probablement déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller checker sa chaîne. En fait, il explique des sujets d'actualité, de société, de politique. C'est absolument passionnant. J'ai souhaité vous raconter tout ça pour tous ceux qui seraient passés à côté cet été parce qu'honnêtement, cette affaire, elle est digne d'un scénario de film. Et puis en même temps, ça me donnera l'occasion de caser des buzzwords comme drogue, darknet, FBI ou encore bitcoin. Et de me la péter en mettant des images comme celle-ci pour un maximum de YouTube monnaie. Allez, j'y en aille. Le 5 juillet, la plateforme Alphabet est soudainement devenue inaccessible. À ce moment-là, on ne sait pas encore qu'en fait, c'est le FBI qui a réussi à mettre la main dessus. Alphabet, en 2017, c'est la plus grosse plateforme de vente de drogue, mais aussi de plein d'autres joyeusetés avec un forum, un système de notation des vendeurs, un système d'escroc pour des paiements en toute confiance. Bref, le carrefour du trafic illégal. Comme beaucoup de marchés, il est accessible par le biais du réseau Tor. On y accède via un protocole très précis qui est censé garantir un certain anonymat. Également, pour toujours plus d'anonymat, ces sites internet en général utilisent des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou Monero. Juste avant sa fermeture, Alphabet, c'est 420 000 utilisateurs et 40 000 vendeurs. C'est à peu près 10 fois plus que son ancêtre Silk Road qui avait fermé en 2013 à cause du FBI. Ça rigole pas. C'est grâce à une source du Wall Street Journal qu'on a effectivement eu la confirmation que c'était les autorités qui avaient fermé le site. Ces dernières ne voulant pas se prononcer sur le sujet. Apparemment, elles auraient tenté de faire passer cette saisie pour un scam exit des administrateurs. C'est quelque chose qui est assez courant avec ces marchés qui ont rarement une durée de vie très très longue. En fait, c'est juste les administrateurs qui se barrent avec tout l'argent des portefeuilles des utilisateurs. Les autorités américaines et canadiennes ont dans le même temps saisi du matériel au Canada et mandaté une arrestation en Thaïlande d'un certain Alexandre Kaz... Kaz... Kassès... Kaz... Bref. Alexandre, c'est le créateur d'Alphabet. C'est un jeune développeur web canadien de 25 ans qui vit en Thaïlande avec sa femme. Il commence sa carrière criminelle en gérant des forums de fraude à la carte de crédit. Et entre 2014 et 2017, son site donc, Alphabet, acquiert une certaine notoriété, notamment avec la fermeture d'autres gros marchés. Jusqu'à son arrestation, il en a tiré environ 35 millions de dollars avec quelques voitures, qu'il a donc laissé derrière lui puisqu'il a été retrouvé une semaine après son arrestation en Thaïlande, pendu dans sa cellule. Ce qui a permis au FBI de remonter jusqu'à cette personne, c'est notamment une erreur qu'il avait fait au tout début au lancement de sa plateforme. Pendant un court intervalle, les emails de bienvenue des nouveaux inscrits au forum étaient envoyés depuis son adresse personnelle. Oui, le créateur du plus gros marché de vente illégale a envoyé des emails avec son adresse personnelle. C'est fort, très fort. Ça peut vous paraître pas grand-chose, mais en tout cas pour le FBI, ça leur suffit pour monter un dossier contre lui. La petite erreur qui coûte très cher. Après la fermeture, beaucoup de clients et de vendeurs se sont retrouvés désemparés et ont donc décidé de passer sur Ansa Market. C'était probablement la pire idée de leur vie. Vous l'aurez peut-être deviné, en fait, le site d'Ansa avait lui aussi eu quelques soucis. En coopération avec le FBI, juste avant la fermeture d'Alphabet, les autorités néerlandaises avaient déjà mis la main sur le serveur d'Ansa. Ils ont dû obtenir l'autorisation des autorités lituaniennes puisque ceux-ci étaient situés sur leur territoire. Sauf qu'au lieu de simplement couper le site comme c'est ce qu'ils font d'habitude, ils ont décidé d'en faire une copie. Ils ont répliqué le site sur leur serveur aux Pays-Bas de façon totalement transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de coupure pour les membres et même l'administration, c'était impossible à voir. Grâce à ce coup de génie, ils ont récupéré un maximum d'informations sur tous les clients et tous les vendeurs qui arrivaient en masse d'Alphabet. Et bien entendu, les arrestations ont déjà commencé. Mais alors, la fermeture d'Alphabet va-t-elle vraiment réduire les ventes illégales sur le dark web ? Pour pas mal d'experts de la question, la fermeture d'Alphabet ne serait en réalité qu'un coup d'épée dans l'eau. Ce que note le magazine américain Wired, c'est qu'à chaque fermeture d'un site comme Alphabet, le nombre de ventes sur tous les autres sites ne fait que exploser. C'est ce que l'on appelle les fesses trésandes. En 2003, la superstar Barbara Streisand avait porté plainte contre un photographe qui avait pris en photo sa demeure et l'avait posté sur Internet. Le truc, c'est que le fait de porter plainte a entraîné un intérêt médiatique. La photo a fait le tour des médias et le mois suivant, plus de 420 000 personnes se sont rendues à proximité de la demeure pour espérer croiser la superstar. Autrement dit, malgré elle, elle a donné de l'ampleur à quelque chose qu'elle voulait cacher. Et bien, pour les sites comme Alphabet, c'est un peu pareil. La police ferme un site, donc les médias se mettent à en parler, et donc monsieur tout le monde se met à entendre parler de cet Internet-là, et bien pourquoi pas aller le consulter.